Bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va aujourd'hui avec une sélection d'albums sur les pommes et l'automne. Vous me l'aviez demandé. Je commence tout de suite avec un premier titre. Je vais vous en présenter quatre aujourd'hui. Je commence avec Toto veut la pomme et la suite Tata veut Toto de Mathieu Lavoie aux éditions album. C'est vraiment un incontournable pour les tout-petits, mais également pour les plus grands. Pourquoi je dis pour les tout-petits? Bien, tout d'abord parce que c'est accessible. La structure, elle est répétitive, donc c'est toujours gagnant avec les petits. Il s'agit de, tu sais, une structure, une phrase, une page. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a une formule répétitive qui revient toujours. Et l'enfant peut anticiper et même raconter l'histoire de lui-même, même s'il ne sait pas lire, parce que c'est très facile à retenir. Donc, il y a beaucoup de plaisir relié à la lecture. Puis, lorsque c'est la première fois que vous la lisez, cette histoire-là, je vous conseille fortement d'essayer de faire des prédictions, parce que c'est l'histoire d'un petit verre de terre, Toto, qui souhaite avoir une pomme. Mais là, il est tout en bas et la pomme est tout en haut. Donc là, on travaille tout le vocabulaire au niveau de l'espace, en haut, en bas. Je ne sais pas si à droite, à gauche, je ne crois pas. Mais tout ce qui est en haut, en bas, sur, à côté, c'est là. Alors, il va atteindre la pomme et puis il va utiliser toutes sortes de stratagèmes. Ici, il a fabriqué un faux Toto avec un petit bâton pour que l'oiseau le prenne et lui va s'accrocher. Donc, lorsqu'on a la phrase Toto attend, je pense que c'est là, c'est à ce moment-là qu'on peut demander à l'enfant, mais qu'est-ce qui va se passer pour que Toto atteigne son but, qu'il atteigne la pomme? Alors, on peut faire des prédictions, on s'amuse. Puis, dans la même veine, bien, la suite, je vous dis la fin de Toto veut la pomme. Finalement, Toto réussit à avoir la pomme, mais il est dans le bâton d'une petite fille. Donc, oui, il est réuni avec sa pomme, mais il se trouve dans un être humain. Alors, déjà là, ça ne se peut pas, mais les enfants, c'est dans leur logique à eux, dans leur monde à eux, avant qu'ils atteignent l'âge de raison, c'est quelque chose qui les accroche beaucoup. Puis, Tata va essayer d'aller sauver Toto, qui est dans le bedon de la petite fille ici. Donc, encore une fois, une série de stratagèmes intéressants. Puis, ça, c'est des choses que, vraiment, ça frappe l'imaginaire des enfants. Donc, un gros coup de cœur. Un deuxième incontournable, il s'agit de Pomme-Pépin-Pommier, de Paul Brière et d'Amélie Montplaisir, aux éditions de Lisatis, c'est la collection Clin d'œil. Je vous recommande de rechercher la collection Clin d'œil. Ce sont des petits albums format carré qui créent une certaine intimité lors de la lecture. Et puis, c'est tout en poésie. On a vraiment une recherche au niveau de la sonorité, de la musicalité, au niveau des mots. Puis ici, on se questionne sur le cycle de la pomme, le cycle de la vie de la pomme, à savoir qu'est-ce qui vient en premier, la pomme, le pépin ou le pommier. Et les illustrations, elles sont magnifiques. Et mon immense coup de cœur dans cette petite histoire-là, pour en apprendre davantage sur la germination, la floraison et aussi la production de fruits sur l'arbre, c'est le petit pépin personnifié. C'est un personnage en soi. Alors, on va le suivre dans son petit périple. Regardez, il fait dodo ici sous la terre avant de germer. C'est vraiment hyper bien fait, vraiment bien illustré pour encore une fois frapper l'imaginaire des enfants. J'ai envie de vous en lire un petit extrait. Au fil des étés, la tige grossit, grandit, durcit, ses branches se multiplient. Voici le pépin métamorphosé en un vrai beau pommier. Donc, on a aussi une belle richesse de vocabulaire, donc un deuxième coup de cœur. Quelque chose de complètement différent, avec un humour vraiment particulier. Il s'agit de Mémoire d'une pelure, d'Angèle Delonoye et de Benjamin Deshaies aux éditions Les 400 coups. Les illustrations sont rigolotes, intéressantes. Regardez, je vous les montre tout de suite. Des couleurs franches, vivent pour attirer l'œil. Donc, il y a beaucoup, finalement, de paroles lorsqu'on regarde les illustrations parce qu'on va faire parler la pelure de pomme. Il s'agit d'elle, la narratrice, qui va nous raconter son voyage à partir du moment où on va peler la pomme et qu'on va la séparer de sa pomme, la peau, la pelure de la pomme, et où elle va se retrouver dans le bac de compost. Alors, c'est une belle façon d'initier nos enfants, finalement, au bon geste pour préserver notre environnement, pour prendre soin de notre planète. Et là, on comprend vraiment ce qui se passe quand on met les aliments au compost. Regardez ici, ils sont tous en décomposition dans le bac de compost. Encore une fois, il s'agit d'un cycle. On va retrouver notre pelure de pomme qui va devenir de la terre à la fin. Donc, je vous le conseille plus pour les 5-6 ans et plus parce qu'il y a un humour un petit peu dramatique. La pomme, finalement, au début, elle n'est pas tellement heureuse, mais les illustrations sont tellement drôles que ça ajoute une belle touche d'humour. Et lorsque vous faites une lecture en duo avec un lecteur débutant, je vous conseille de faire lire l'enfant, justement, toutes les paroles prononcées par la petite pomme. Sur les pages, donc, quelqu'un peut faire la narration et l'autre personne peut rechercher dans les illustrations, justement, les bulles de dialogue. Poussez-vous, hein, que l'enfant peut s'occuper de lire ces petits passages-là. Je termine avec un dernier, je dirais le dernier, mais non le moindre, Gâteau aux pommes de Dante Cassé et Geneviève Godbout aux éditions de La Pastèque. Pourquoi je l'ai choisi celui-là? Je dirais que c'est un album qui est simple, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est tout en douceur. Regardez avec les belles illustrations de Geneviève Godbout, que j'aime énormément. Moi, je me procure tous ses albums où elle, qu'elle illustre. Ce sont des illustrations tout en douceur qui vont extrêmement bien avec cette petite histoire-là, cette petite histoire-là, où on est dans la contemplation. Il y a une certaine quiétude qui nous gagne, une certaine sérénité. On est dans la gratitude. On dit merci, finalement, à la terre, à la nature, de nous fournir tous les aliments dont on a besoin pour faire un gâteau au porc. Regardez comme c'est beau. C'est des belles scènes familiales. Le repas est vu comme un moment de rassemblement. La préparation du repas aussi, c'est un moment en famille. Donc, toutes des valeurs que j'aime finalement développer dans ma maison avec mes enfants. Puis, à la fin, surprise, c'est merveilleux. On a la fameuse recette du gâteau au porc. Regardez comment ça a l'air appétissant. C'est les albums jeunesse qui donnent fin. Moi, j'accroche tout de suite. Et les enfants sont très sensibles à ça aussi. Donc, si ça vous tente de faire une belle recette en famille à la suite de votre lecture, je pense que ça vaut la peine que je vous en lise un extrait. Merci, arbre. Merci, buisson. Merci, fleur. Merci, bourdon. Merci, soleil. Merci, pluie. Et là, on dit merci jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on ait le beau gâteau aux pommes. Alors, comme je vous ai dit, c'est un album sur la gratitude où les illustrations prennent énormément de place. Est-ce que j'ai le droit de tricher? Je pense que j'ai le droit de tricher. Je vous rends présente un petit dernier, allez hop, Pierre qui roule de Corinne Boutry et Anne Villeneuve. Je vous rappelle que j'ai écrit un article aussi avec 15 suggestions de livres sur les pommes et l'automne. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais celui-là, je pense que j'avais trop envie de vous en parler aussi pour la beauté des illustrations qui sont un peu croquis de type aquarelle et qui offrent une belle fluidité, un mouvement chez les personnages qui va de pair avec l'histoire. Parce que c'est l'histoire d'un petit écureuil coquin qui a trouvé une belle pomme et qui ne veut pas la partager. Donc oui, on parle de partage. Et là, il va faire en sorte que ses amis ne trouvent pas la pomme. Il va faire semblant de la lancer en haut d'une colline. Et finalement, ça va être une roche qu'il lance. Puis là, les autres animaux vont dire « Ah non, t'es chappé ta pomme, on va t'aider! » Puis lui, pendant ce temps-là, pendant que les autres animaux courent après la pierre, bien lui, il va avoir sa pomme. Donc, je ne vous dis pas la fin, mais il y a une belle richesse du vocabulaire dans celui-là aussi que j'aime bien. Et puis, on peut avoir toute une discussion sur le partage. Mais ce qui m'a vraiment attirée ici, ce sont les illustrations toutes en fluidité telles que je vous l'ai dit. Puis aussi parce que nos enfants jouent le rôle parfois du petit écureuil. Ils veulent garder leurs choses, ils ne veulent pas partager. Donc, ce sont des comportements que l'on doit accepter, même accepter dans notre cœur. Mais on va leur donner des stratégies pour avoir un meilleur comportement, plus acceptable en société. Mais c'est comme pour un petit peu accueillir ce qu'ils ont en eux, dans le non-partage, dans le petit égoïsme qui les caractérise par rapport aux belles choses qu'ils trouvent et qu'ils veulent garder. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter pour savoir quel est l'album qui vous a le plus plu. Et je vous dis à bientôt!